Majesté, vous arrivez au pouvoir malheureusement à une période critique de l'histoire du Cameroun, non ? Oui. En 53. C'était quoi la situation ? Surtout dans ce qui était appelé à l'époque la région Bamléke ? La région Bamléke, à l'époque, comme le chef de Dieu se trouvait à Tchang. Or, il faut dire que ce que nous vivons aujourd'hui, l'on ne voyait pas ça, on ne s'attendait même pas. Parce que, à cette époque, être libre au Cameroun était un rêve, et on ne savait même pas ce qu'on entendait par liberté. Voilà. Ici, précisément à l'Ouest, parce que si les gens ne veulent même pas reconnaître, ça est là. Parce que les gens ne veulent pas que l'histoire du Cameroun soit l'histoire vraie du Cameroun. Or, on ne s'attendait pas, en 1953, à ce qu'on a vécu en 1955. Mais en 1953, j'étais l'un de tous premiers chefs, que la population avait commencé à se demander, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que quand on me voyait jouer dans les stades de football, on se renvexe dans les bouts, tout ça. On se relève, on joue comme si de rien n'était. En tant qu'un chef, non, le Bamléké ne voyait pas ça normal. Quand on voyait un chef qui partait nuit-tête, sans chapeau, non, pour le Bamléké, ce n'était pas vraiment possible. Voilà. Alors, or, après, en 1954, quand Neym a succédé au chef Baham, et que c'est moi qui était son père. Voilà. Après, quand faisait Marcel, a succédé au chef Bahdenko. Nous, on formait déjà un trio de trois personnes. Donc, notre comportement a tiré trop l'attention de l'administration coloniale. Or, avant qu'on ne parle des événements de 55, entre-temps, à cause de rapports que Neym avait eus avec Louis-Paul Ojoula, en France, ça nous avait donc mis en contact pour qu'on soit régulièrement avec Louis-Paul Ojoula, avec Paul-Sopo-Prizo, avec Bébé, et il dit tout ça des grands politiciens à l'époque qui nous conseillaient en tant que chefs. Et ils nous admiraient beaucoup parce que des mineurs que nous étions, ils étaient surpris par notre comportement, par notre manière de s'intéresser à la politique. Alors, voilà maintenant que vient le mouvement de l'UPC. Voilà. Que vient le mouvement de l'UPC. Or, intéressé sous une autre forme. Alors que Neym était complètement noyé dedans. Il était militant, il avait même un comité qui s'y est dans sa chefferie. Mais moi, je préférais rester nationaliste sans être militant d'un parti politique. Or, ça n'empêche pas, et ça a attiré l'attention de l'administration coloniale. Si bien que, pour éviter à ce que, de la Sanaga maritime, la rébellion ne contamine l'Ouest, est partie par nous trois là. Il fallait dépêcher Pierre Mesmer de Brazzaville pour remplacer, il y a un autre, j'oublie son nom, à Yaoundé qui était haut commissaire, pour le remplacer. Parce que celui-là était moins violent que Pierre Mesmer. Et Pierre Mesmer avait pour mission spéciale de nous éliminer, nous les trois avant. Voilà. Parce que nous étions, voilà. Or, il arrive ceci et toutes les dispositions sont prises. Mais à leur grande surprise, malgré tout ce qu'il disait de nous, les menaces, voilà que la délégation des Nations Unies va arriver au Cameroun en 1956. Nous sommes les premiers à aller organiser publiquement leur accueil à Douala. Voilà. Ça démontre à l'administration que nous, on n'avait pas peur. Il fallait maintenant mettre tous les batteries en marche, on nous piège, on arrête Neum, il est en prison, je continue à le soutenir. Maintenant, on me piège. Maintenant, on me piège, le piège, ça échoue. On me met en résidence et surveille ici. Voilà. On s'occupait moins de Frézi Marseille. Voilà comment on était prongé dans la rébellion. Or, voilà maintenant, pendant que Neum est en prison, l'Ouest ne connaît pas encore la rébellion. Voilà. Pendant que Neum est en prison, à cause de la crédibilité qu'il avait avec sa population, l'estime de la population, Abraham a commencé immédiatement le maquis en profitant des événements de 25 mai 1955. Voilà comment. Alors, pour nos lecteurs, rappelons les événements du 25 mai 1955. Que s'était-il passé ? Voilà. Maintenant, on attendait qu'en 1960, il devait finir le mandat de la France sur le Cameroun, sous titel. Il fallait renouveler. Bon, maintenant, pour nous autres, on avait pensé qu'avant cette date, il fallait d'abord que la France sache que le Cameroun n'a plus besoin de titel. Il fallait donc manifester. C'est dans la discrétion maintenant qu'on s'entend pour s'attaquer aux intérêts français. Voilà. Et on choisit David de Douala. Où il fallait attaquer la boîte de nuit, la jungle. Il fallait attaquer le supermarché Monoprix. Il y avait notre deuxième supermarché. Il fallait attaquer les trois à la même seconde minute comptée pour qu'on sache que c'est une organisation. Et c'est ce qui s'était réalisé. Et dégager, créer maintenant tout ce que ça a créé. Or, comme dans ça, l'Ouest ne connaissait pas la rébellion. Or, dans cette organisation pour attaquer à Douala le 25 mai 55, il y avait beaucoup de jeunes, des étudiants. Beaucoup. Or, comme après on les avait identifiés, pendant qu'on les cherchait, ils avaient tout fui au village. Voilà. Et chacun, dans son village, ne croisait pas les bras. Ils avaient profité maintenant pour mettre en place les structures de l'UPC, de l'Union des Populations du Cameroun. Et cependant que l'administration les cherchait. Qu'on dit, bon, maintenant ils sont où ? Ils sont au Mati. Parce que, comme c'était mon fils réfugié ici. Si on vient le demander ici, on dit, non, il n'est pas ici. On dit, il est sous Mati. Voilà. Et c'est là où était parti le nom Mati, hors la loi, rébellion, tout ça là. Voilà. Alors, votre résidence surveillée, elle est prononcée en quelle année ? Ça, c'est de 1956 jusqu'en 1959. Donc pendant trois ans. Oui, oui. Alors, comment ça se passait la résidence surveillée ? Vous étiez gardé cette cheval ? Regardez, je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais pas sortir, non. Elle était bouclée par les coloniaques. Habitée, occupée. Cette grande maison était occupée. Le palais là, par un capitaine qui dirigeait. Et tout dans la région partait d'ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous reprochait ? D'être upéciste, maquisard, parce qu'en 1955, lorsque l'ordre était donné d'incendier les maisons de tous les supposés étaient des upécistes. J'avais refusé publiquement d'incendier les maisons chez moi. Et à partir de là, l'administration a dit non, c'était un upéciste. Est-ce que vous aviez des rapports quand même avec les militants du... Oui, tous, tous. Tous, tous. Par le deuxième secrétaire national du UP, c'est Ngapet. C'était Ngapet. Tu n'as jamais entendu parler de lui. Ngapet. Ngapet. S'il y avait eu une réunion de l'UPC, chez Kamini Anathorn, à Neuben, nous, ils venaient me chercher. Les jeunes que j'étais, ils étaient intéressés de moi. Voilà. À partir de ma jeunesse, voilà. Alors, et les principaux leaders de l'UPC, vous les avez rencontrés ? Qu'est-ce que vous disiez ? Tout le temps. Ils venaient même me chercher ici tout le temps. Oui. Ils m'admiraient beaucoup. Oui, oui. C'est en 50... Oui, en 56, pendant les élections partielles des délégués à l'Assemblée de l'Union française. J'étais le seul chef à soutenir la candidature de candidat de l'UPC, à la personne de Tchumbanguanko Isaac. Il était Baganté. Tu le connais ? Oui, Tchumbang. Il y a un collège de Tchumbang. Je ne l'ai pas connu, mais... Tu n'as pas connu. Pourtant, il n'y a pas longtemps qu'il est mort. Ah. Oui, oui. Oui. Il était le candidat de l'UPC. De l'UPC en 56. C'est celui qu'on a été surnommé Tortue. Oui. Alors, vous connaissez la résidence SUV de 56 à 59. À 59. À quelle... Oui. À 59. On m'entraîne directement dans les prisons. Ah oui. Alors, et comment justement se passe votre arrestation pour les prisons ? Comme j'étais piégé à plusieurs occasions, on n'avait pas réussi. Alors, en 59, on prend pour prétexte que j'ai augmenté le taux d'étiquette d'impôt. Voilà. Or, ceci effectivement parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient prôné de ne pas payer l'impôt. Et j'avais augmenté leur taux d'impôt. Et cet argent, qu'est-ce que j'avais fait avec ? J'avais payé l'impôt de ceux qui n'avaient pas payé. Parce que voilà, on me poursuit au tribunal que j'ai augmenté le taux d'impôt. Est-ce que l'impôt est payé ? Oui. Est-ce que l'impôt est vendu ? Oui. Je sors les impôts invendus que j'ai payé la totalité. Voilà. Alors, ce... Au tribunal, il y avait déjà ceux qui savaient que c'était une affaire politique. Et je me trouvais devant, en train d'être défendu par douze avocats. Parmi lesquels je ne reconnaissais qu'un seul, qui est mon propre avocat. Alors, lui, il avait déjà vérifié le dossier et constaté que c'était un dossier politique. Il avait demandé aux onze autres avocats de ne pas intervenir. On le laisse seul. C'était un français, Ivelicia. Alors, lui, il intervient seul. Voilà. On me condamne à... Enfin, devant la cour même, ils avaient fait des choses qu'on n'avait pas... On me dit que je suis condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'interdiction de ce jour. Mais... C'est quand il rentre dans la salle, il revient. Il dit que non, il dit plutôt que... Je suis condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et cinq ans d'interdiction de ce jour. Et quand mon avocat rentrait chez lui, il vient déjà trouver une note qu'il lui donnait 24 heures pour quitter le Camo. Voilà. Heureusement pour lui, que Ben Bela qui venait d'être président de la République Argérienne, c'est son ami de classe en France. Il s'est dirigé directement en Argérie. Et en Argérie, il est nommé président de la Cour suprême. Par Ben Bela, ouais. Alors, parlez-nous donc de votre séjour carcéral. Quand vous êtes enlevé ici pour la prison, votre première prison, c'est où ? Bafoussam. Oui. Après Bafoussam-Chan. Après Chang, Bafia. Après Bafia, Yoko. Après Yoko, Nanga et Bogo. Après Nanga et Bogo, Tcholere. Après Tcholere, Yaoundé. Et à Yaoundé, c'était l'amnistie. En quelle année ? En 61, oui. En 61 ? Oui, en 61. Alors donc, vous êtes resté en prison pendant combien d'années ? De 59 jusqu'à 61 ? 62 ans presque. Oui. Alors, les conditions carcérales devaient être difficiles, racontez-nous. Oh là là. Malheureux. Malheureux. On me prend à Chang avec 63 personnes. Au nombre de 63, on nous amène à la chute de la méchée. Et on jette 62 dans l'eau devant moi. On les jette dans l'eau devant moi. Il fallait passer dans les brigades où nous étions de temps en temps internés pour voir comment les gens sont tués. Comment les gens sont tués sur la balance. Il y avait ce qu'on appelait balance. Ce n'est que les brigades de l'Ouest qui ont connu ça. C'est-à-dire, on venait dans une brigade. Il y a une salle. On fixe un endroit avec deux barres de fer. On vous lit les mains, on attache bien. On vous lit les pieds. On passe un bâton. On vient d'accrocher là. On branche ça sur le courant. C'est ça qui vous tourne. Voilà. Le courant de votre bras est cassé. Sur dix personnes, il y avait au moins huit qui mouraient. Dans le système, le tortue était terrible ? Oh non, non, non. Il fallait à Tcham voir partout. De toutes les prisons que vous avez parcourues, laquelle a été la plus difficile et pourquoi ? Non, c'est à Tcham. À Tcham, c'était... Non. À Yoko, c'était la prison. Vous étiez prisonnier comme tous les autres. Alors, et lorsque vous êtes... Pendant votre séjour carcéral, votre chefferie, comment elle fonctionne ? Il était question de me remplacer. Oui. Voilà. Il était question de me remplacer. Or, grâce à ma jeunesse et ma manière de me comporter, le capitaine de l'armée française qui restait ici, qui occupait le palais, un jeune, il était, bien que je sois en prison, en contact avec moi. De manière que tout ce qui se passait ici, voilà. Alors, on avait organisé ici pour me remplacer, c'est le chef de solution qui avait présidé la réunion. On l'appelait Bernard Monnier. Il prie la réunion et la date était fixée pour me remplacer. Mais la population n'avait permis à aucun des notables qui avaient participé à la réunion de rentrer chez lui. Chacun s'est vu au bout dix, vingt minutes. Toutes leurs concessions étaient brûlées, tout. Voilà. La population ne voulait pas que vous soyez remplacé ? Non, 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 non. Est-ce qu'il y a eu un acte de destitution qui a été prononcé ? Mais oui, 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 oui. Comme tous les autres chefs dans la même situation. Mais la population a dit non ? Non, ici la population a dit non, sauvagement, sauvagement. Alors, comment vous retournez, comment est-ce que vous retournez donc ici en 1960 lorsque vous bénéficiez de l'amnestie ? Quand je bénéficie de l'amnestie, bon, je prenais ma décision en compte pour rester à Yaoundé. C'est plutôt le ministre de l'amnestation territoriale de l'époque, Njoya Aruna, qui dit non, non, vous aviez été rétabli. Il organisait mon retour. Comme il y avait encore le problème de laisser-passer, on fait un laisser-passer spécial, de manière que le jour où je rentrais de Yaoundé, le contrôle de laisser-passer était supprimé durant deux jours entre Yaoundé et Bafoussan. pour permettre à tous les voitures qui m'accompagnaient les gens, tout ça, de rentrer sans être contrôlé. Parce qu'ils avaient déjà à l'information que beaucoup de Bamenjou se trouvaient à Yaoundé pas irrégulièrement. C'est-à-dire, ils n'avaient pas de laisser-passer. Et donc, quand vous revenez ici, comment ça se passe ? Tout le monde est au maquis. Voilà. C'est quand je donne rendez-vous, de venir au marché ici, que ce jour-là, on découvre que plusieurs personnes, qu'on disait mort, étaient encore vivants. Parce que beaucoup sont sortis pour venir me rencontrer. Même les maquisards. Oui. Donc, ils sont venus accueillir le chef. Oui, 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 oui. Et ça, à partir de ça, que j'avais dit non. Moi, comme il y a les troupes, je rentre et être avec vous. Et j'ai regroupé tout le monde là où il y a le chef de Yaoundé. L'arrondissement comme regroupement à l'époque. Oui. Et donc, vous avez repris possession de votre chefferie. Oui, 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 oui. Alors, dans quel état avez-vous trouvé votre chefferie ? Tout était à zéro. Ici, là, c'était la forêt, la brousse. Oui, le village, tout, tout, voilà. Alors, et les colons qui occupaient la chefferie étaient partis ? Non, quand la population s'est révoquée, la population s'était révoquée même contre l'armée qui était basée ici et avait pris les gourdins, tout, qu'ils meurent ensemble. Et c'est l'armée qui avait incendié la chefferie et furent aussi. Oui. Et quitté la chefferie sans aucune maison, sans rien, tout. Donc, vous avez été obligé de tout reconstituer ? Non, tout reconstituer, tout, tout. Tout. Le patrimoine de la chefferie était parti comme ça. Alors, donc, vous reprenez maintenant votre pouvoir en 1960. Haïdjo a pris le pouvoir pour remplacer les Français. Oui. Est-ce que l'arrivée de Haïdjo au pouvoir arrange les choses pour vous ? Ou alors, comment ça se passe ? Non, ça, ça n'arrange rien parce que, pour moi, son gouvernement, par rapport à la France, était une continuité. Donc, ça n'avait rien changé. Voilà. Et quels sont les rapports que vous entretenez désormais avec l'administration d'Haïdjo ? Non mais, au moins, deux fois par mois, on m'a arrêté pour m'amener à la brigade. Soit je fais deux, trois jours, on me relaxe. Le mois prochain, même chose. On me soupçonne, on dit que tu as dit que. On a dit que tu, on a dit que tu as dit que. Voilà. Donc, avec Haïdjo, c'est toujours... C'est la même chose, la même chose. Oui. Est-ce que vous avez eu des rapports, au moins une fois avec Haïdjo, le rencontrer, discuter avec lui ? Est-ce que vous avez eu des rapports ? Non, discuter, zéro. Oui. Discuter, zéro. Je sais, en délégation, il nous a reçus plusieurs fois. Et quand il était, il travaillait à l'Assemblée. Et parce qu'il travaillait dans le secrétariat de mon administré, qui était secrétaire général adjoint. Voilà. Avec lui, j'étais en contact permanent, alors qu'il ne rêvait pas d'être premier ministre un jour. Voilà. Alors, et les autres chefs qui avaient été... Est-ce que d'autres chefs avaient connu le même emprisonnement ? La résidence se suivait ? Comme vous, qui sont-ils les autres chefs ? Non. Pas les mêmes. Pas dans les mêmes conditions. Parce qu'il ne faut pas confondre les chefs qui ont eu d'autres problèmes. Par exemple, quand je suis arrivé en prison à Chang, j'avais trouvé le chef Bamasinghe de Mbouda, mais c'était pour problème de terrain. J'avais trouvé le chef Fondanti de Bafan. C'était pour le problème de terrain. Ce n'était pas pour problème politique. Est-ce que le fait d'être harcelé par l'administration coloniale française, ensuite par le pouvoir de Haïdio, alors que vous n'étiez pas militant de l'UPC, ne vous a pas donné envie, à un moment donné, d'être effectivement militant ? Pourquoi vous n'avez jamais adhéré à l'UPC ? Effectivement, parce que j'avais constaté que faire cela, ce serait m'affaiblir. Ce serait m'affaiblir. Tôt ou tard, ils vont s'en rendre compte que je n'étais pas militant. Et c'est ce qui s'est arrivé, une fois, un jour que j'étais ici, que des jeunes étudiants qui faisaient leurs recherches pour leur soutenance à Yaoundé, découvrent dans l'archive nationale une note laissée par l'administration coloniale qui précise que je n'étais pas UPC. Alors qu'on dit dans les mêmes archives des documents écrits par la France que je suis UPC, que je suis UPC. Donc pour vous, être militant du parti politique vous affaiblissait ? Oui. Vous préfériez mener vos combats comme un citoyen ? Oui, oui. Même soutenir, être avec les partis politiques, mais sans être militant. Voilà. OK. Voilà. Alors, pendant les années 50, on parle de beaucoup de massacres qu'il y a eu en pays, dans la région bamilique, comme on disait, de la part de l'armée coloniale. Oui. La mère de mon père n'était pas d'origine bamilique. Alors, aujourd'hui, vous avez... Comment ça se passe un chef lorsqu'il se marie ? Est-ce que votre mariage, en tant que chef, est essentiellement traditionnel ? Ou alors, il y a... Non, avec moi, elle peut être traditionnelle ou elle peut être moderne, c'est-à-dire à état civil. Oui. C'est comme j'ai les filles qui ne sont pas de l'ouest, j'ai les filles, les femmes qui ne sont pas des Camerounais. On est officiellement mariés. Oui. Ah, parce que parmi vos femmes, il y en a qui ne sont pas Camerounaises. Oui, oui. D'où ? Nigériennes. Ah. Oui. Combien de femmes nigériennes ? J'ai une avec trois enfants. Oui. J'ai les Ewondo. Oui. Alors, aujourd'hui, vous totalisez combien de femmes à ce jour ? J'en avais beaucoup. Il y a beaucoup qui m'ont quitté. Actuellement, je vis ici avec 13 femmes. 13 femmes. Oui. D'accord. Et en comptant celles qui sont parties et peut-être celles qui sont décédées, ça vous fait un total de combien de femmes ? Non, je pouvais avoir environ 36 femmes. Oui. Oui. Il y a un moment ici, nous étions ici 36. Oui. Et pour combien d'enfants ? Actuellement, je dois compter les enfants et petits-fils, plus de 360 enfants. 360 ? Oui, les petits-fils. Oui. Voilà. D'accord. Alors, pour sortir des femmes, votre dernière femme que vous avez épousée, c'était en quelle année ? Ça doit être en 2014. 2014. Oui. La toute dernière. Oui, la toute dernière. Elle est mère des jumeaux. Ok. Alors, parlons toujours, s'agissant de votre règne, quel est le secret de votre longévité au trône ? Le secret, ce n'est autre que ma vie personnelle. Je ne complique rien. Je suis si simple, que ce soit en régime alimentaire, en tout. Voilà. C'est ça. Et je me comporte comme je veux. Voilà. Je peux même dire que tel régime alimentaire, tel nourriture, je ne la mange pas, je cesse. C'est comme par exemple, les gens sont surpris que je ne consomme pas. Alors que j'étais l'un des plus grands consommeurs de champagne et de bon vin. Oui. Mais quand il est arrivé, que moi j'ai dit, désormais c'est fini. C'était fini comme ça. Donc aujourd'hui, plus de champagne, plus de... Zéro. Voilà. Alors, dans votre vie, vous êtes passé à côté de certains drames quand même. On va parler d'un crash que vous avez évité à Abuja. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un crash d'avion. Oui, je rentrais de la famille de ma femme dont je viens de parler. Il y a eu crash d'avion. Voilà. Et... On n'y pouvait rien. Voilà. Parce que quand les pilotes avaient demandé à tout le monde de faire la prière. Parce qu'on ne peut plus... Il n'y a plus rien. Et après la prière, les pilotes ont demandé que chacun cache sa tête derrière le siège de l'autre. Parce que l'avion va s'écraser, qu'on ne voit pas. Alors... Il y avait dedans, dans l'avion, 72 pasteurs venant d'Abuja. Voilà. Quelques secondes, je constate que personne n'avait fait l'art. Je viens même penser à Dieu. C'est moi qui ai pris le courage de demander à Dieu de nous pardonner au nom de quelques-uns de ses disciples qui pouvaient se trouver dedans. Et je peux dire que c'est ce qui s'est réalisé. Alors... Effectivement, l'avion s'est écrasé. Mais pas de mort, pas de blessé. Rien. Alors que l'avion s'est... On n'a pas compris pourquoi. L'avion a sa vitesse de croisière pour s'atterrir au Cameroun. Il y a eu cet accident. Tout est... Le kérosine était déjà vidé, tout. Pour que ça s'écrase. On s'est étonné de constater que l'avion est... Rentrer, s'écraser à l'aéroport de Depart. Et on ne sait pas comment l'avion a été conduit pour faire le demi-tour. D'accord. Nous sommes en quelle année ? Alain ? Je veux... Quelque chose comme ça, oui. Avec 2007-2008, oui. Alors, apparemment, ce n'est pas votre seul accident d'avion que vous avez eu ? Hein ? Vous en avez eu d'autres, des accidents d'avion ou de voiture ? De voiture, oui. En 2015, oui. En 2015, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? La voiture est partie comme ça. J'ai conduit depuis des années. Depuis 50 ans, je n'avais jamais eu l'accident. Mais en route comme ça, quand je voulais doubler une voiture, je vois seulement une autre voiture. Comme ma voiture se trouvait déjà en cohésion avec une autre voiture. Pour la première fois. C'était sur quel axe ? C'était sur l'axe Bafoussan Banjoun. Ok. Alors, on va parler à présent, Majesté, de votre rencontre avec le peuple Etenga. Alors, comment vous vous retrouvez chez les Etenga ? Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, oui, oui. Alors, comment avez-vous vécu avec eux ? Alors d'abord, je quitte à Yaoundé avec le projet de marcher à pied pour arriver à Douala. C'est à la sortie de la ville de Yaoundé, à me voler précisément à la mission catholique, que un monsieur, un séminariste du nom Nbida André-Marie, qui me ramasse en route à la tombée de la nuit. Je constate que je me perdais, je ne savais pas. Il m'héberge pendant trois mois. Et après trois mois, j'avais toujours à la tête qu'il fallait partir. Je l'abandonne. Voilà. Et c'est en ce moment que je fais le tour de Yaoundé, Edia, Edia. Je rentre pour me retrouver entre les mains des Etenga. Et c'est là où je vis. Mais je vis comme chez moi, pas de problème. Voilà. Contrairement à ce qui se passe actuellement, l'esprit tribal, les gens ne connaissaient même pas ce qu'on appelle tribalisme à cette époque. Parce que sinon, pendant que j'étais là-bas, en dehors, d'avoir... on a ESO, c'est tout un point très... Non, voilà. Sinon, on ne peut pas accepter que, jusqu'à présent, il me reconnaît comme successeur de mon père Etenga. Voilà. Alors, et en tant que successeur, est-ce que vous arrivez de partir là-bas pour vérifier vos affaires ? Comment ça se passe ? Non, en effet, c'est une de mes enfants qui est mon successeur là-bas. Oui. Parce que mon frère, dont je parle, Mignon François, c'est moi qui, finalement, avais doté sa femme. Il est mort, et sa femme est mort. Tous les enfants m'appartiennent. C'est moi qui m'occupe des enfants. Voilà. Alors, aujourd'hui... Une seconde, je vais arranger des micros. Ah bon ? J'ai touché. Voilà. Donc... Alors, aujourd'hui, il y a un phénomène de tribalisme qui gangrène un peu les rapports entre les Camerounais. Comment vous percevez ce phénomène ? Vous qui êtes, aujourd'hui, carrément assis entre deux cultures. Celle de votre région d'Ojimba Amérique et celle d'Ewondo, qui vous a adopté. Non, je... C'est créé par la politique. Voilà. C'est-à-dire, les hommes politiques ont utilisé le mot tribalisme. Chacun pense qu'en utilisant le mot tribalisme, il va se bien situer chez lui. Alors, c'est pour ces raisons que les hommes politiques nous avancent ce propos partout où ils se trouvent. Ça ne vient pas des populations eux-mêmes. Voilà. Parce que, quand M.Betty se trouve, par exemple, ici, dans mon palais, en tant que mon frère Betty, il ne voit pas la différence entre lui et M.Bamneke. Voilà. Or, j'ajoute encore qu'il y a des années antérieures où j'organisais souvent des rencontres sportives entre les sportifs de Baminjou et les sportifs de Yaoundé, en particulier deux héros de Yaoundé, qui n'étaient constitués souvent que des ex-militaires, des ex-gendarmes et autres, et des Betty. Mais souvent, quand ils étaient ici, ils étaient surpris d'entendre parler du tribalisme. Parce que quand ils sont ici, ils sont chez eux. Donc, pour moi, je reproche plutôt les politiciens qui nous cultivent cet esprit-là. Donc, pour vous, le tribalisme est entretenu essentiellement par les hommes politiques ? Oui, par les hommes politiques, par les hommes politiques. Mais aujourd'hui, ça devient quand même grave. Comment peut-on faire pour mettre fin à cela ? Non, on le peut, on le peut. Et c'est le même tribalisme qui nous empêche de mettre fin à ça parce que les gens ont utilisé ça comme un instrument de travail. Parce qu'on vous fait comprendre que, sans le tribalisme, peut-être les Bamlékés vont dominer le Cameroun. On vous fait comprendre comme ça. Les hommes politiques. Alors que, pour le bas-peuple, le villageois, qu'il soit Betty. Mais lui dit que, sans le Bamléké, le Cameroun ne peut pas être debout. Voilà. Mais le politicien ne veut pas qu'il avance ça. Oui. Alors, vous qui avez du vécu, est-ce que vous direz qu'il y a un problème Bamléké au Cameroun? Oui, 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 oui. Reconnaissons. Reconnaissons qu'il y a un problème Bamléké. Et il faut aussi que le Bamléké lui-même, il reconnaît ça. S'il reconnaît ça, la solution peut être trouvée. On peut trouver la solution immédiatement. Le problème Bamléké est parti de 1956. Lorsqu'on mettait en pied, en place, notre premier gouvernement, notre première assemblée territoriale. Lorsqu'il fallait élire 120 députés à l'époque, après l'élection, il s'est avéré que le Bamléké à lui soit représenté 70% des élus. Voilà. Et c'est pourquoi Lamberton avait dit que le Cameroun prend son indépendance avec un caillou dans la chaussière. Donc c'est ce problème Bamléké là. Est-ce que c'est résolu ? Non. Et c'est ce problème Bamléké qui a amené en sorte qu'aujourd'hui, voilà, vous parlez du régional. Sur quelle base chaque région a droit à 90 conseillers ? La base c'est quoi ? Donc c'est donc que toutes les régions sont égaux. Est-ce que c'est vrai ? Non. Pour les législatives, par exemple, comment peut-il se faire qu'un département qui a 500 000 habitants, il a deux députés. Et un département qui n'a que 100 000 habitants, il a cinq députés. Comment vous justifiez ça ? Ce n'est pas la meilleure façon d'enlever le caillou dans la chaussière. Voilà. À ce niveau, il fallait qu'il y ait dialogue, qu'il y ait consultation et qu'on se discute pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Il y a possibilité de trouver les solutions. C'est parti. 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 C'est parti.